voilà nous voilà nous allons faire la suite la suite de notre vidéo et c'est cette fois ci on va parler des labels ou des textes ok voilà on ne fait directement notre child et puis on met new texte ok voilà on fait ceci on met par exemple là ok voilà j'ai fait le texte ok et puis on fait la voie voilà on ajoute les textes c'est comme ça que ça s'ajoute et puis on en résiste vous allez voir exactement qu'il était passé de ce côté là voilà vous aussi ajouter les les styles si vous voulez est-il des textes on met style ok style 2.new text style ok alors vous pouvez maintenant déterminer ce que vous voulez selon votre choix par exemple la couleur on met colors point par exemple on prend les les blancs appuie comme résistant entre les acteurs par un blanc et puis on on peut ajouter par exemple on peut ajouter par exemple font white et puis on dit on doit être point on peut ajouter par exemple un blanc et puis on peut ajouter font style font style italique par exemple on ajoute notre test devient un italique voilà si on mettait beaucoup de choses ici par exemple ok voilà j'aimais tout ça j'enregistre on voit les choses comment ça ça fait sous l'écran et on peut déclarer aussi quelques lignes à ces niveaux par exemple on dit désolé je suis en dehors de notre child je suis pas là bas je dis max line ok les lignes maximum si par exemple je suis pas là bas je suis pas là bas je suis pas là bas si j'ai même quatre lignes voilà c'est ce que vous avez déterminé les nombres les lignes qui doivent s'afficher ok vous pouvez ajouter aussi texte à lignes texte à lignes texte à lignes texte à lignes right ok voilà ça paraît à droite si vous dites encore texte line left ça paraît gauche texte line point justify donc vous allez justifier les textes voilà en tout cas c'est simple avec la gestion des textes là vous avez appris avec moi les textes dans cette vidéo et une autre vidéo bien c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501